Bonjour à tous, ce nouveau vlog qui commence, on est toujours en Guyane française, ici dans le petit village d'Aualagadimapo à la frontière avec le Suriname. Un nouveau vlog assez intéressant qui commence et on est avec le pote Tom, pour ceux qui regardent, pour quelques peu de personnes qui regardent, il était là à Malte. Et là on démarre un voyage de quelques jours, on va remonter le fleuve Maroni dans les terres amazoniennes, donc là on est à Auala mais on se dirige tout à l'heure vers Saint Laurent, on va prendre la première pirogue, il est 7h20, on commence le petit-déj avec du cacodac, souvenirs d'enfance. Donc c'est parti, on va découvrir le Maroni. Et on est aussi avec Chloé et Annaëlle, deux de mes anciens colloques, qui vont faire le voyage avec Tom et moi. Exactement. Bonjour. Bonjour. C'est à l'amant ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup ça a de craté. Je suis en train de faire la même chose. On attend de là ? Je sais pas. J'en ai aucune idée. En fait on s'est dit peut-être, mais on n'a pas su... On appuie sur les boutons. Ah si, je crois que ça tourne. Et tu l'as allumé le gimbal ou autre ? Ah, il n'était pas allumé par contre, là je viens de l'allumer. Ah mince, donc on n'a pas de début. Bonjour. C'est surtout que le gimbal il n'était pas allumé. Ok, après deux taxis collectifs, voilà, Manat, Manat, Saint-Laurent, 10 balles d'ailleurs pour venir à Saint-Laurent, m'implique le bus. Nous voici arrivés devant le camp de la transportation. N'ayez pas peur, on est à côté. Donc là le plan, ça va être de se balader un petit peu dans Saint-Laurent, aller à l'office de tourisme qui est ici, checker un petit peu les prix des pirogues. Et ensuite on prend la route. Donc là il fait déjà très très beau. Oui, on est en mars, c'est le petit été de mars. La petite saison des plus est achevée. Donc contrairement au vlog précédent à Saint-Laurent, là il fait très beau. D'ailleurs, Amel, est-ce que tu peux expliquer le principe de la saison des plus en Guyane ? Tu peux expliquer, non ? L'idée de la zone de convergence à Saint-34 ? Ah oui, entre l'anigna et l'anignaux, il y en a un qui est en train de descendre sur tous les calmes d'ailleurs. Ouais. Et du coup il y a de moins en moins de plus. Mais après il va remonter et on va la grande saison des plus. C'était ça, non ? Ouais. Mais oui, c'est clair ! C'est clair ! Nous voici posés à la Maison du Café à Saint-Laurent-du-Maroni. La Maison du Café qui étonnamment vend aussi des armes. Il fait aussi armurie. Ah bon ? Ouais, la Maison du Café fait aussi armurie. Bon, peu importe. On a retrouvé les filles qu'on avait perdues. En fait on a suivi les traces de larmes au sol. Bon, attends, attends. Voilà maintenant 15 minutes que Karim... Ah non, attends, on voit rien du tout. Alors t'es complètement floue. Ah, bon, voilà maintenant 20 minutes que Karim est parti au poste de police. J'ai bien peur qu'avec sa tête d'arabe, il ne revienne plus. Je suis très triste. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis un peu perdue dans le milieu de Saint-Laurent. Karim revient, s'il te plaît ! Voilà. Donc voilà, on la récupère. Là le plan il est quasiment 11 heures. On chope la pirogue en début d'après-midi en fait après avoir mangé et on continue la route. Non, non, attends, 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 attends. Karim a quand même oublié ses cordes et son mousqueton pour dormir. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on va passer au superbe. Effectivement. Je dois accrocher mon hamac avec des cordes que je dois aller acheter. Voilà. Tu fais bien de le rappeler. Sous-titrage ST' 501 Alors que je vous explique. Là on est arrivé à Patou. Tout à l'heure à Saint-Laurent, on a pris la pirogue pour aller à Albina, côté Suriname. On a essayé de négocier avec les transporteurs. Parce qu'on ne voulait pas prendre un taxi pirogue. Ça coûtait beaucoup plus cher qu'en fait des transporteurs qui font le trajet quotidien et qui balancent leurs marchandises. Et on voulait s'incorporer à ces pirogues. Mais ces pirogues, elles partent le matin. Donc là on nous proposait en taxi pirogue entre 40 et 50 balles pour le trajet à Patou. Alors qu'avec les transporteurs, comme les pirogues qui passent là, c'était 25 euros le trajet. Bon en tout cas là, on est à Patou. On se pose, on va se baigner dans le Marroni. On va essayer de blander un petit peu. On attend la dame qui va nous parler comment on s'organise pour le carbay. On fait ça le programme. Donc à Patou et demain, grand senti. Allez Tom, il faudrait une débrief des spécialités d'Apatou. Alors à Patou, on est allé voir le commerce local. Alors c'est un chinois en fait, qui vend un peu de tout. Qui vend à Patou ? Il n'y a pas tout, mais il y a presque tout. Et il y a notamment du Belmar. On te montre la caméra. Ah oui, c'est peut-être un encours pour Belmaman. Je ne sais pas. Saveur chocolatée. Et est-ce que c'est bon le Belmar ? C'est pas mal, ça passe bien. C'est un peu sucré. À côté de ça, on a le perillé classique. Je crois que j'ai jeté une autre boisson de Ginseng que j'ai trouvé. Donc vous avez l'Oasis, boisson en favori des Kimch Kewa. Tout à fait. Moi, tu le fais comment ? Parfait, tu es là. Moi, je vais passer à Pénétro et tu... Tu as l'impression d'un objet ? Attends. Bon, petite balade nocturne. Il est que l'heure ? C'est une bonne question, ça. Il est 19h. Ah oui, c'est ça. 19h dans les Roudia-Patou. Qu'est-ce que tu en penses ? Tom, dis-moi. Écoute, c'est plutôt sympa. Là, pour le coup, ça dépayse vraiment. On n'a plus l'impression d'être en France. Oui, effectivement. C'est des tribus, d'ailleurs. C'est un peu ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est des Bouchinengui, les descendants des esclaves surinamais, qui, après l'abolition de l'esclavage en 1848, ont passé la frontière, qui est d'ailleurs le Marroni, pour venir s'installer le long du fleuve. Ce sont les gens du fleuve. Oui, c'est vraiment très très sympa. Oui, c'est très pittoresque. Là, on se sent vraiment, et c'est assez rare pour le souligner, en Amérique du Sud. Ça, c'est cool. Et on a rencontré les gendarmes qui nous ont aiguillés pour les pirogues demain matin. Ils nous ont dit qu'il faut se pointer suffisamment tôt à 6 heures, leur faire signe. Mais c'est quelque chose qui se fait. Et ils nous ont aussi dit qu'il y avait une baraque à frites pour 6 euros. Il y avait le burger et les frites, ou les poules et frites aussi. Et eux, en tout cas, ont testé et ils valident. Carrément, c'est une recommandation particulière des gendarmes d'Apatou. Et il n'y a pas d'autres options, en fait. Ce n'est vraiment pas qu'on a envie. Que c'est soit ça, soit le traiteur. Non, pas le traiteur, c'est le pétissier. Qu'on fait tous les jours. Donc on va peut-être changer un peu vers le poules et frites ce soir. Donc voilà le plan. Bonjour à tous, nouveau jour ici en Guyane. On est toujours à Apatou. Il est 7 heures du mat. Oui, beaucoup trop tôt. On vient de voir passer les bus scolaires qui sont des pirogues ici. Donc c'est étonnant. Donc c'est aussi notre but à nous ce matin. Attendre qu'une pirogue de transport remonte le fleuve. On va la faire signe. En tout cas, c'est ce que les gendarmes nous ont dit. Et on va espérer que quelqu'un peut nous emmener à Grand Santy. Donc c'est ça le plan. J'espère. Je ne sais pas quelle heure ils vont passer, mais je les attends pied ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Petite réaction. On a finalement pris la pirogue au tour de 10 heures. Ce qui fait qu'on a attendu 4 heures. Et finalement, comment ça se passe ? On s'est fait un peu à voir parce que du coup, ce qu'on ne savait pas, c'est que les bagages, il faut les prendre avec soi. Donc on a alterné une casquette sur deux. Et là, il y a des nuages qui s'écoulent. Non, en fait, il fait très chaud parce qu'on est exposé au soleil. Et pour le coup, il fait vraiment très chaud. Oui, effectivement, on manque d'eau. L'eau, on l'a laissé à l'avant. Tout est à l'avant. Oui. Mais on est content finalement d'avoir chopé une pirogue. Le paysage va aller crescendo. C'est déjà beau, mais ça va être de plus en plus beau. Mais on pourra monter le fleuve. Et on y sera d'ici environ 3 heures maintenant. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, après 5 heures de pirogue, nous voici arrivés dans la commune de Grand-Santi, près au centre de la Guyane, mais sur le Marroni. Ici, on est vraiment loin de tout. C'était un petit peu les remarques que l'on se faisait. Donc là, le plan, c'est d'attendre pour récupérer un peu comme hier les clés du caribé communal qui est juste ici. On nous a dit d'attendre, d'attendre en fait, sans savoir exactement quand, mais ça va le faire. Un petit mot sur Grand-Santi, donc environ 9000 habitants, c'est ce qu'on disait, sur une superficie de 2000 km², ce qui est énorme. Ici, c'est peuplé majoritairement de Jukas, qui sont aussi débouchés Nengi, comme les Bonis à Apatou. Donc voilà, ça va être le plan, découvrir Grand-Santi. Je ne sais pas si on peut se mettre sur le matin pour manger. A few moments later. bonjour à tous premier matin ici à grand senti le long du fleuve maroni il est 7h20 avec tom on s'est posé pour prendre un petit déj on a jus d'ananas pain omelette pain oeuf c'est ça ouais pain oeuf curry et pain omelette toi moi aussi le petit café le service est ultra rapide ici le rythme du fleuve quoi ouais mais le cadre est vraiment très très stylé avec la petite guérite au bord du maroni tout le monde est bien tranquille donc voilà parfait pour commencer la journée ça va être le moment aussi telle heure de lancer le drone au dessus du fleuve allez c'est parti on continue avec des couleurs de grand senti bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501